Et bonjour, comment ça va ? Bonjour à tous, bonjour Spider-One, bonjour Killiar, bonjour Throjo, Razor Cat, Nozumu, Isharker, BFNKR, Garbut, Unka, oui je reviens de la plage, à Bar-le-Duc ils ont fait pour l'automne la Bar-le-Duc plage parce qu'il fait quand même assez chaud et c'est un peu ouf, qu'est-ce qu'il y avait ? J'ai adoré le Stand-Up, non mais le Stand-Grom, j'ai adoré les glaces, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Hyper hépaté, alors moi je connais pas du tout le Beach Volley mais il paraît qu'il y avait genre les deux équipes féminines de Beach Volley championnes du monde qui étaient venues du Brésil et bon bah j'aime bien le Beach Volley mais je connais pas trop tu vois donc c'était plutôt cool, en tout cas salut Vlad Alpho, Greg Deva, Ludovic Ginger-Kaïmo, ou petit oui, ou petit oui, un pilier de Game of Thrones saison 4, Astronautics également, le garde de la salle, bon donc on a, excusez-moi de ne pas avoir fait le débrief plus tôt mais en fait la vérité, la vérité elle est là, c'est que après l'épisode 1, je suis parti au Portugal, figurez-vous, avec des gens de la commu mais je pense qu'on va faire je pense un moment le week-end commu où on va tous aller dans un pays, voilà, on louera un stade et on s'éclatera, bref, et ensuite j'ai fait la Sorbonne, j'ai pas eu trop le temps, il faudrait que j'en parle aussi, peut-être je ferai un débrief à part, et enfin il y avait Game of Thrones épisode 2 qui avait un invité qui était compliqué, mais bon, et donc on peut, je peux vous parler de, on peut parler de plein de trucs si vous voulez, est-ce que déjà globalement, est-ce que vous, est-ce que vous kiffez, est-ce que vous aimez bien Game of Thrones Galaxy, et surtout si vous aimez pas, pas la peine d'argumenter, vous dites je déteste, tu vois, ou j'aime bien, ou alors vous pouvez dire, j'ai jamais regardé Game of Thrones mais je te trouve vraiment très beau et je viens à tout tes streams et je peux faire semblant que j'aime Game of Thrones, typiquement par exemple, ma femme, on a des accords comme ça, c'est-à-dire que, non, ouais, vite fait, mais attends, c'est pas ça, mais laisse-moi finir, putain, c'est Woman Terum Ting, c'est vraiment le fléau du 21ème siècle, quoi, je peux pas terminer, quoi, donc, ce que je disais, c'est qu'avec ma femme, parfois, on aime pas les trucs de l'un l'autre, mais on fait semblant, tu vois, je dis, bah écoute, j'adore trop tes petits biscuits au sésame noir, tu vois, voilà, et elle sait que je mens, et pareil, elle dit, j'ai adoré jouer à Skyrim, tu vois, voilà, et donc, Game of Thrones Galaxy, c'est un banger, épisode trop court, alors que tous les épisodes sont plus longs, c'est un épisode de 3h, tu vois, donc, bah écoutez, attendez, j'ai même pas regardé ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit oui, non, est-ce qu'il y a des tablistes, est-ce qu'il y a des, avant de commencer, est-ce qu'il y a des, de la même façon qu'au 28ème siècle, avoir une négociation, il faut déclarer qu'on est de l'emprise ou pas, de l'origine de l'emprise, est-ce qu'il y a des gens, qu'il y a, par exemple, des tablistes, est-ce qu'il y a des gens Ah, merci Bakota, ah, il y a des, il y a des tablistes, oh là là, donc, est-ce qu'il y a des kimchi, il n'y a jamais eu de kimchi, il n'y a pas de kimchi, dozens, donc, est-ce que, je veux savoir si les tablistes, ils sont psychologiquement prêts à changer d'avis, quand même, est-ce que les tablistes, ils sont prêts à dire, par exemple, dans 3, 4 semaines, en fait, la table n'apporte rien, et même, elle a handicapé Game of Thrones, et oui, Fibre Tick, tu avais raison, depuis le début, tu es désormais mon seigneur et maître, est-ce que vous êtes capables de dire ça ou pas, psychologiquement ? C'est ça, la question. Ouais, bah oui, jamais, pas trop, peut-être, pour la table, je pense que c'est juste à toi, non, c'est pas à moi de décider, donc, Supratiti, merci, Supratiti, incapable, en vrai, elle ne sert à rien dans le dernier épisode, mais la table, les tables ne servent à rien, les tables ne servent à rien depuis le début, en fait, on pourra parler de la table tout à l'heure, mais en gros, TLDR, moi, je vois arriver, je ne sais pas si vous avez vu, il y a France TV qui s'est lancé sur, il y a France TV qui s'est lancé sur Twitch, Radio France sur Twitch, les médias mainstream sur Twitch, alors tout le monde dit, tu vois, comme Daz, tout le monde dit, lol, ils sont trop ringards, ils n'y arriveront jamais, mais je veux dire, ils vont se prendre des petites claques, mais à un moment, quand leur direction va dire, bah, on est en train de perdre notre budget pub, il ne faut absolument être sur Twitch, ils vont commencer à réfléchir, ils vont nous écrabouiller, tu vois, et je pense qu'il faut absolument sortir du modèle du jeu de rôle classique avec table, écran D, ça c'est, je pense que c'est, sinon on va, ça va passer, on va se faire écrabouiller, ça c'est une certitude, c'est ma certitude en tout cas, voilà, donc c'est une question en fait de survie, la non-table, tu vois, mais, donc, après l'épisode 1, j'avais déjà accepté, ah, ça fait plaisir, oui, alors, on peut parler de l'épisode 2 qui est très particulier, on en parlait tout à l'heure, mais en gros, là encore, TLDR, pourquoi l'épisode 2, c'est l'épisode 2, pourquoi l'épisode 2, c'est un 4X, avec une table, je la fais rapide, c'est que, bah, le 4X déjà, c'est un, c'est une façon d'appréhender la science-fiction moderne, tu vois, c'est-à-dire que ce qui est bien aussi, c'est que s'il y avait un show télé sur la télévision France 2, TF1, qui disait on va parler de toutes les science-fiction, à mon avis, il ne parlerait pas du 4X, tu vois, et je pense que c'est très, très, très important, et surtout, ça nous permet de faire beaucoup de transactions Paylib, et comme ça, Paylib, il est refait, et après, à partir de l'épisode 3, aïe, on peut faire un peu ce qu'on veut, tu vois, c'est-à-dire que moi, ma hantise, c'est qu'on finisse un épisode de Game of Raul, et il n'y a pas une seule transaction Paylib, donc ça, c'est un peu pour compenser, tu vois, et après, là, on est bien, là, maintenant, donc, effectivement, en plus, c'est le setup, exactement, alors, c'est un autre truc, moi, je défends cette théorie depuis longtemps, j'ai fait un article sur jeuxvideo.com il y a très longtemps, j'ai fait une conférence à ce sujet, c'est l'époque où je connais Maspero Blue, c'est un paradigme qui n'existe pas à ma connaissance dans le jeu de rôle, mais j'aimerais vraiment que dans les jeux de rôle, ou dans les jeux vidéos, mais déjà dans les jeux de rôle pour commencer, mais dans les jeux vidéo aussi, ça pourrait être bien, c'est-à-dire qu'au lieu de dire trop lol, vous allez jouer dans le monde de Warhammer avec l'Empire, il y a telle ville qui fait ça, 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 en fait, on a une pré-séance, une séance moins 1, avant la séance zéro, de mythologie, dans laquelle on dit, ok, vous êtes des dieux, vous êtes des créatures primordiales, vous avez ce monde avec des montagnes, tout ça, comment la peuple ? Là, il y aura une ville, là, il y aura ça, tu vois, on peut faire les premières populations, ce qui fait qu'on crée, les joueurs créent la mythologie, et en fait, ils vont jouer 2000 ans plus tard, et 2000 ans plus tard, je ne sais pas, à un moment, il y a un gars, il a pissé contre un mur, et genre, il y a une marque et tout, et ça devient un truc incroyable, et les gens, ils vénèrent ça, tu vois, et en fait, c'est le fait qu'il y ait une filiation entre les épisodes, je pense que c'est hyper puissant. Salut Geekfabula, j'espère que ça va bien, salut, merci Foxhiner pour ton sub, donc moi, pour moi, j'y crois, tu vois, merci Foxhiner pour les deux ans, incroyable, c'est vraiment chouette, et donc, ah, tu aimes bien Spider-Bone ? Ben, c'est quelque chose que j'ai défendu hyper longtemps, merci, salut Dr Bronian, et parce que, et c'est quelque chose qu'il y a dans, finalement, mais indirectement, dans Dwarf Fortress, dans Dwarf Fortress, ils génèrent le monde, et ils vous disent, est-ce que vous aimez, on y joue, mais imaginons qu'on puisse, justement, générer le monde nous-mêmes, c'est-à-dire, on clique là, hop, il y a une montagne, enfin, ou alors, on clique là, il y a une plaque tectonique, tu vois, en fait, il y avait un jeu qui fonctionnait un petit peu comme ça, qui s'appelait Sim Earth, où on pouvait créer des planètes, mais, et puis, il y avait aussi un, 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 alors, la jeunesse de GTA, en fait, c'est un peu ça, parce qu'à la base, il y avait Sim City, et ils avaient créé SimCopter, qui était une simulation des copters, mais qui se faisait dans ta Sim City, tu vois, et moi, tu vois, ces espèces de choses, je trouve ça hyper bien, quoi, donc, allez, je vais dire qu'ils s'articulent sur une période très longue, c'est jamais eu ça, alors, ça se fait assez peu, parce que les gens veulent attacher des choses, mais pour la culture générale, il y a un, je l'ai là-bas d'ailleurs, il y a un, il y a un jeu de rôle hyper bien, qui s'appelle Pendragon, sur la légende du roi Arthur, comme son nom l'indique, qui est un jeu de rôle dynastique, c'est-à-dire qu'il va y avoir dix séances, et à chaque séance, tu joues, tu as une partie aventure, une partie royaume, et tu joues une génération, c'est-à-dire que la séance d'après, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de ta première séance, tu joues les enfants de la génération d'au-dessus, tu vois, et c'est, enfin, tu vois, c'est marrant, parce qu'on dit souvent, ouais, le jeu de rôle, c'est trop créatif, on peut faire plein de trucs, et finalement, on voit, enfin, c'est pas si créatif que ça, tu vois, il y a une marge énorme à faire, et c'est pour ça aussi que je pense que quand on fait du jeu de rôle de façon très classique, avec les marqueurs table, D, écrans, qui n'ont pas bougé depuis 50 ans, ben à un moment, il faut se bouger, tu vois, il faut dire, ok, c'était cool, mais on change un peu, après, il y a aussi beaucoup de choses approximatives qui fonctionnent pas, tu vois, par exemple, l'IA, ça fonctionne mille fois mieux que ce que je pensais, par contre, les dés, c'est trop naze, on n'a pas de solution encore pour les dés, on n'a pas, on a, on a, on a constaté le problème du dé, on a constaté le problème du placement caméra, c'est des problèmes qu'on a constatés, on va essayer de les résoudre, tu vois, mais c'est, oui, c'est ça, en jeu de rôle, il y en a, en jeu vidéo, il y a plein de trucs dynastiques, le premier, c'était Rock Dynasty, et je crois qu'il y a, il y a, ben, Massive Calice, qui est sur le Game Pass, ouais, ben les, alors l'IA, la Monsieur Oulala, j'y croyais, mais pas du tout, tu vois, c'est-à-dire, c'est un truc que Victor a poussé de ouf, avec un gars qui s'appelle Prosper, et, tu vois, il y avait de la latence, et moi, je n'y croyais pas, enfin, je me suis dit, déjà, l'IA, c'est mal vu, voilà, il faut voir aussi que c'était la voix de Renaud, le chanteur, alors, en fait, on a des voix échantillonnées, genre Macron, Bigard, alors Bigard, c'est affreux, on a échantillon, c'est Victor Jolivier, ce qui est incroyable, et, bon, ça marche bien, mais il va falloir qu'on se bouge les fesses et qu'on échantillonne une voix neutre ou sympa, tu vois, mais, et, si on change tout, est-ce que c'est encore un JDR ? Ben, je vais vous dire quelque chose, c'est entre nous, d'accord, on n'est pas beaucoup, là, si demain Game of Thrones, c'est plus un JDR, c'est pas grave, tu vois, moi, même, à un moment, enfin, tu vois, si demain Game of Thrones, ça change énormément, et que ce n'est plus un JDR, mais c'est juste un spectacle vivant, ça me va à 100%, moi, je ne suis pas un défenseur, enfin, je suis d'accord, j'ai fait un discours, j'ai été président d'honneur, membre d'honneur de la FFJDR, et dans mon discours, j'ai dit, d'intronisation, j'ai dit, le jeu de rôle, aujourd'hui, c'est très important de respecter les anciens et de ne pas les dénaturer, mais aussi d'intégrer et voire même d'innover et de se considérer comme le futur en acceptant les changements, tu vois, il faut avoir cette dichotomie, tu vois, il faut qu'on accepte tout le spectre et qu'on ne dise pas, ouais, les pousses-pions, c'est-à-dire les gens qui ont des petites figurines, ils sont ringards, ou au contraire, ça, c'est l'orthodoxie, ou les théâtres, c'est une orthodoxie, enfin, tu vois, il y a plein de possibilités, et voilà, et donc, voilà. C'est quoi, l'éfinition d'un jeu de rôle ? Ben, pfff, ça va pas... Mais moi, je vais même vous dire, aujourd'hui, le mot « jeu de rôle » était cool, mais quand on a commencé à maqueter Aria, donc le jeu de rôle papier, je me souviens, on a fait une réunion avec Seb, donc l'éditeur de Eldercraft, et un mec qui s'appelle, un autre Seb, qui s'appelle Sébastien Sellerin, donc il y avait Seb le Gris et Seb le Noir, Seb le Gris, c'était Sébastien Sellerin, Sébastien Sellerin, c'est un excellent, un très très bon game designer, qui était chez Brajlon en jeu, et qui était le rédact chef de « jeu de rôle magazine », enfin, monsieur d'importance, tu vois, et on s'est dit, est-ce qu'on ne devrait pas appeler ça le jeu d'aventure, enfin, jeu d'aventure ? Et il s'est passé cette chose incroyable qu'il y a eu le fond de Dungeons & Dragons, il y a eu Stranger Things, il y a eu Critical Role, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens arrivent à identifier ce que c'est que le jeu de rôle, mais ça ne m'intéresse plus du tout de faire du jeu de rôle traditionnel, j'ai l'impression d'en faire, moi, moi j'ai l'impression d'en faire du jeu de rôle traditionnel, j'ai pas l'impression de, enfin, je, comment dire, j'ai des contraintes additionnelles par rapport au jeu de rôle, enfin, comment dire, quand on fait une partie un dimanche après-midi, on a 13 ans, on a des chamoniques sur la table, on est en train de jouer à Stormbringer, par exemple, tu vois, on est devant le boss de fin, et là, ta maman arrive et dit, hé, Fibreautique, il faut rentrer à la maison, tu vois, le MJ, il va rusher la fin, tu vois, parce qu'on va pas se voir, parce que c'est la fin de l'été, tu vois, et ben moi, c'est la même chose, quand il est 23h et que la réagie dit, il faut arrêter, ben on arrête, tu vois, c'est les mêmes contraintes, tu vois. Alors, l'escape game, l'escape game, ouais, l'escape game, c'est vraiment quand même de l'interaction avec le, moi, je trouve qu'il y a des images, il y a des images nouvelles dans le Game of Thrones épisode 1 qui sont excellentes, c'est-à-dire ce moment où ils vont dans la baie d'observation, et il y a la baie d'observation, et en plus, ils peuvent faire bouger la baie d'observation, et, tu vois, ils voient les navettes spatiales, tu vois, ils découvrent le truc, ben c'est un grand moment, tu vois, c'est un moment qu'on pourrait avoir dans un film, c'est un moment, enfin, et en plus, c'est un moment qu'on filme de façon neutre, tu vois, il n'y a pas de mise en scène, tout ça, vous le découvrez en même temps que tout, moi-même, je le découvre en même temps, parce que je ne sais pas ce que ça aurait pu donner, ils auraient pu rentrer et dire, ah, c'est trop beau ou c'est trop là, je ne sais pas ce qui va se passer, ben ces moments, ils sont super, tu vois, je trouve ça super, tu vois, et, merci Pitouli. Donc, ouais, ouais, le 2 est très particulier avec Gilles Fabula, très, très gamifié, et, oui, les décharnés, c'était fait exprès qu'ils changent de personnage, parce qu'une composante de la science-fiction, enfin, une composante du scénario, c'est que, ils vont créer la mythologie qui va être exploitée plus tard. Je vais vous donner un exemple, dans l'épisode 2, il y a un président incarné par Alpha Casque qui s'appelle Hectolien, qui est un espèce de dictateur, tu vois, un mec qui veut l'ordre, Tolérance Zéro, tout ça, et ils ont créé Ibizaïon, qui est une colonie de gens un petit peu farfelus, quoi, mais qui est loin de Hectolien, qui en plus va avoir un grand pouvoir, parce qu'il a un artefact transcend qui permet de créer des choses, tout ça, mais en fait, c'est intéressant parce que c'est un peu, comment dire, c'est une planète éloignée, mais toujours dans le giron, tu vois, et donc ça va être un peu, ça va être une planète qui va développer une culture de la défiance et de la liberté, là où il n'y en a pas, sur Eden 100, tu vois, et ça, c'est des choses qui sont nées de l'épisode 2 et que je vais pouvoir exploiter dans le scénario de l'épisode 3, et ça, c'est le, si les joueurs, ils avaient joué différemment, ça aurait été différent, tu vois, Tolérance moins 2, ouais, excusez-moi. Donc, ouais, alors, Geek Fabula, moi, j'ai commencé en fin 2016, tu vois, donc, c'était, enfin, j'ai mangé mon pain noir aussi, tu vois, mais je suis content de faire ça aujourd'hui. Après, ce qui est cool aussi, c'est que c'est payé par des sponsors, c'est ça aussi. Et je dois vous dire quelque chose, on en parlera peut-être Geek Fabula au repos, mais aujourd'hui, en fait, Game of Thrones, ça arrive très vite à saturation en termes d'espace mental et de capacité de travail, c'est-à-dire qu'on va faire des OPSP en plus des régulars, tu vois, et j'ai plus de temps, j'ai, enfin, je peux plus faire d'OPSP, à un moment, on dit juste, est-ce que vous pouvez payer plus cher que l'autre, parce que sinon, on n'a pas de bande passante, tu vois. Merci Mara Desbois. Et donc, ouais, alors, MJ Ultra Créatif, pour l'instant, je n'ai pas fait preuve de créativité, mais je pense que Game of Thrones en général, c'est que mon point fort, c'est la science-fiction. C'est-à-dire que je suis reconnu pour mettre, de façon internationale, j'ai beaucoup de prix, j'ai eu 50 prix, tu vois, à l'international sur la science-fiction. Donc, on va dire avec la fantasy, je n'étais qu'à 10% de mon potentiel, tu vois. Non, mais ce qui est cool, voilà. Donc, je pense que ça peut être très très bien, parce qu'aussi, pour le coup, je ne vais pas dire, ta gueule, c'est magique, tu vois. Je vais dire, ok, tu vois, si vous avez des questions sur l'univers, je peux répondre à tout de façon microscopique. C'est-à-dire, pour moi, j'essaie de faire des univers de science-fiction cohérent, tu vois. Donc, ouais, c'est ça, un peu ça. Non, l'épisode 3 et 4 sont déjà écrits. En fait, ce qu'on fait dans l'épisode 3 et 4, quand on crée des épisodes avec Vincent, qui a un réel apport, Vincent Estria, qui a réel fait l'OP Mortal Kombat, que je n'ai pas vu. C'est-à-dire qu'il y avait des props de Game of Thrones, mais peu importe. Et dans l'épisode 3 et 4, en fait, on crée les trams. C'est-à-dire qu'on va dire, il se passe ça, il se passe telle aventure, il y a tel retournement de situation, ce personnage est caractérisé comme ça. Et là, parce que je viens de ressortir d'un maelstrom de travail, là, mon travail jusqu'au prochain épisode, qui est l'épisode 3, ça va être de l'intérêt. C'est-à-dire que les décors, on va les faire à la Ibizaïonne, on va faire des caractéristiques de Ibizaïonne, etc. Alors, j'ai vu ça, qu'il y a des gens sur le forum qui disent comme la planète Arya, elle est dans l'univers de galaxies. On aimerait bien avoir une explication scientifique de la magie. Et je pense que... Alors, c'est là où je vais m'arrêter, je pense. Parce que, tu vois, sur Arya, il y a des dieux, il y a des dragons qui se transforment en humains, et il y a de la magie. Et en fait, c'est très bien comme ça. Moi, j'aime bien ce côté, on passe une sorte de barrière magique, et on arrive dans un monde où tout est possible. Alors, c'est très facile, il suffit de dire, Arya n'est qu'une illusion d'un ordinateur ultra grand, et tout est possible. Arya est un jeu vidéo, on pourrait dire. Je pourrais dire, Arya est un jeu vidéo à l'échelle planétaire, qui a été créé par une créature, une extraterrestre, qui est aussi puissante qu'un dieu, un transient. Voilà, le problème est réglé. Mais je pense que c'est le plus intéressant qui est cette perméabilité de la magie, et voire même qu'à un moment, la société humaine dise, bon, on a trouvé Arya, on a retrouvé Barthélémy, on est allé le chercher, et bon, on ne va pas toucher trop à cette planète, parce qu'on attend qu'elle évolue un peu de son côté, tu vois. Donc, voilà. Merci, Logurion, sur mon melon, c'est vrai, tu as raison. C'est la fin de Lost, c'est aussi une attaque à rêve. Mais alors, c'est une question que je pose aussi un moment dans le scénario. C'est-à-dire, imaginez un... Comment ça s'appelle ? Imaginez un... Imaginez une simulation à l'échelle 1 de l'univers. Imaginez une simulation à l'échelle 1 de l'univers. Donc, tu rentres dans la simulation, mais comme c'est à l'échelle 1, c'est la même chose, tu vois. Donc, par exemple, si je rencontre Tsukara, là, ou Dan Nabe, en fait, ils sont exactement à l'identique de la réalité. Ils vont avoir les mêmes peurs, tu vois. Il va avoir... Il va exprimer les mêmes choses, les mêmes peurs. C'est une simulation à l'identique. Est-ce que dans ce cadre-là, est-ce qu'on a le droit d'éteindre la simulation, tu vois ? C'est une question que je pose. La même chose. Est-ce que... Non, non, alors, attends. Docteur Bronian, je ne soutiens pas du tout l'idée que Aria est un jeu vidéo. Par contre, les gens n'ont pas trop réagi, mais moi, je quiche bien l'idée de l'after, c'est-à-dire cette idée qu'à la fin de ta vie, tu es téléchargé dans un ordinateur et tu vis avec tes amis, dupliquer tout le reste de ton existence. Voilà. Prochain épisode aura des vibes cyberpunk dans la mesure où c'est dans une grande ville verticale, il y a du trafic d'humains, il y a des psys, il y a des deals un peu shady, tu vois. C'est un peu... Ça va être punk. Ça ne va pas être cyber à fond parce que moi, je n'aime pas trop... Moi, je considère que l'informatique... Enfin, il faut voir que cyberpunk, c'est très connoté années 80. Même s'ils l'ont un peu mis à jour, maintenant, ils ont rajouté le Wi-Fi, mais à l'époque, dans les règles classiques de cyberpunk et de Shadowrun, il n'y a pas de Wi-Fi. C'est-à-dire que tu es obligé de te connecter physiquement à un terminal pour pouvoir faire quelque chose. Et après, c'est vrai que le Wi-Fi, ça dénature un petit peu, si tu peux imaginer, tu peux faire tout ça. Mais moi, j'ai envie... Dans l'informatique... L'informatique du monde de 2711 dans l'univers, c'est en fait... C'est une omniprésence invisible. Tu vois, c'est un peu les objets connectés, à part que tous les objets sont tous connectés entre eux. Et ils sont... C'est des terminaux avec lesquels on peut accéder. Et comme on y accède depuis l'enfance, juste en posant la question, en disant « Tiens, je veux en savoir plus sur Nantimad, par exemple. » Et la personne te dit « Ben voilà, Nantimad, c'est une personne qui a fait ça, ça, ça. » Et que... Est-ce que tu veux que je te prenne un billet d'avion pour aller la voir ou je sais pas quoi ? Et toi, tu dis « Ouais ». En fait, c'est tellement perméable que... Un peu comme nous, on a des interrupteurs depuis toujours, qu'on n'imagine pas une maison sans interrupteur avec l'électricité, tu vois. Et en fait, ça devient... Mais la différence de l'interrupteur qui est une aide visuelle, là, comment ça s'appelle ? On a un... On a un... C'est une surcouche intellectuelle immense. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'il y a le docteur Bronian qui est un matheux, là. C'est que les mathématiciens sont les universitaires les moins... Comment dire ? Les... Enfin, c'est quasiment des administrateurs, les chercheurs en mathématiques, parce qu'en fait, les IA en permanence font de la recherche qui ne... Elles font de la recherche et les humains trient leurs résultats en disant « Ouais, c'est pertinent, c'est pas pertinent ». Mais ils font plus de recherche eux-mêmes parce qu'ils sont fatalement moins puissants que les IA qui recherchent. Et il y a aussi un autre truc par rapport à ces IA. C'est qu'en fait, c'est une IA qui est slash Wikipédia plus plus, tu vois. Mais c'est une Wikipédia qui n'a aucune entrée faite par l'homme. C'est-à-dire que tu ne vas pas... Tu ne vas pas ouvrir, dire « Ah tiens, j'ouvre un article et dans cet article, il y aura ça, ça, ça ». En fait, les articles se font eux-mêmes parce que comme tout est connecté, en gros, juste avec les caméras de surveillance dans des aéroports, les IA peuvent parfaitement savoir l'activité économique d'un secteur, d'une nation et également les transferts de population et les populations en absolu, tu vois. Donc en fait, on ne leur demande même pas, ils le font eux-mêmes. Donc ça, c'est un petit peu... Enfin, je trouve ça intéressant. Après, c'est des idées, on peut en parler pendant le jeu de rôle, tu vois, mais c'est du lord. On pourra faire des sessions lord le monde en 2015, voilà. Mais bon. Et donc... Ah, je ne sais pas trop. Ah oui, j'ai vu ta question sur Stars. Alors, les univers ne sont pas incompatibles. Sachant que... Alors, modulo les choses suivantes. Alors, la question, est-ce que le monde de Game of Thrones se passe dans le même monde que Stars ? Alors, ce n'est pas dit, mais ce n'est pas incompatible. Mais c'est très différent. Pourquoi ? Parce que Stars, en fait, Stars nous emmène dans une autre galaxie et le problème se règle dans la galaxie. Et Game of Thrones, Galaxie, ça se passe dans tout l'univers. Et quand je dis tout l'univers, c'est tout l'univers. C'est-à-dire que la dérive, c'est une technologie qui permet d'aller à l'extrémité de l'univers. Et là, vous me dites, il y a quoi au bout de l'univers ? Il faudra peut-être regarder Game of Thrones pour ça. Voilà. Donc, des épisodes spéciaux, d'accepter des cookies. En fait, c'est différent parce que quand tu as une société, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une société du futur dans lequel gagner de l'argent, c'est comme gagner des points en jeu vidéo. Il y a des gens qui adorent ça, mais la plupart des gens vivent très bien sans argent. Donc, l'univers observable, c'est que 15 millions, 15 milliards d'années, lumière. Mais je crois qu'il y a, enfin, en gros, dans l'univers de Game of Thrones, Galaxie, l'univers observable, comme dans notre, il est de 15 milliards. L'univers réel, c'est-à-dire l'univers, non, l'univers composé de matière, il est de 94 milliards d'années lumière, de diamètre. Et la poche, la bulle d'espace dans laquelle se trouve l'univers composé de matière est de 170 milliards d'années lumière. Et quand on arrive au bout, donc imaginez une bulle qui fait 170 milliards dans laquelle se trouve l'univers, qui grandit un petit peu, en permanence, tu vois, jusqu'à atteindre les bords de la bulle, et bien, en fait, quand tu arrives à un bout de la bulle, tu ressors par l'autre côté, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, les voyages se déroulent dans l'épisode 2 ? Oui, tout à fait, mais alors, Fautilex, c'était pas bien montré sur les cartes, mais, et ce sera mieux parce qu'on a une belle carte que je pourrais vous montrer, mais en gros, les cartes étaient reliées par des flèches, et les flèches étaient à double sens. Voilà. Ah, c'est 91 milliards d'années lumière de mettre comme ça. Ah oui, 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 bon. En tout cas, c'est un peu les données que j'ai données. Il faudra les données, voilà, mais bon. Donc, la fédération de Star Trek, la t-shirt pyjama. Alors, l'univers de la société humaine de 2711, on pourra en parler aussi, j'appelle ça French Republic Punk, c'est-à-dire que c'est un univers à la Star Trek, où, par exemple, on va te dire, si t'es citoyen, t'auras à manger tous les jours, tu seras logé, t'auras des soins, tout ça. Mais dans les faits, t'es citoyen, t'arrives à l'hôpital et on te dit, il n'y a plus de place, tu vois. Comme en France, il faut que t'attentes des plombs, tu vois. Ou alors, vraiment, tu vas dans le resto et le resto, t'as l'endroit pour les citoyens ou t'as le menu du jour pour les citoyens et t'as un menu super classe, mais il est payant, tu vois. Et donc, il y a vachement de gens qui disent, ah putain, j'ai envie de me faire un petit menu payant, tu vois. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et pareil, tu vois, il y a des juges, parce qu'ils ont découvert la technologie psy et dans le futur, les juges sont télépathes. Donc, quand tu vas devant un tribunal, et que tu dis, monsieur le juge, ce n'est pas moi, tu vois. Le juge, il sait si tu mens ou pas. Il voit exactement ce qui se passe dans ta tête. Mais ça n'empêche pas les juges d'être des feignants, de ne pas arriver à l'heure, de s'en foutre, de dire, putain, il me parle mal, tu sais quoi. Il me parle mal, je sais qu'il est innocent, je vais quand même te donner deux, trois jours, tu vois. Tu vois, parce qu'en fait, on reste humain. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que c'est une société qui est quand même dysfonctionnelle, mais qui veut, au moins en apparence, être utopique, tu vois. Et donc, en fait, l'épisode 2, c'était clairement un épisode de 4X, donc ça ressemble à Stellaris. J'ai joué très peu à Stellaris, peut-être une heure ou deux. J'adore la musique, mais c'est des jeux très stressants pour moi, parce qu'il faut vraiment avoir tout en tête et j'ai un peu de mal, quoi. Ça ne reste pas une méritocratie. La valeur principale, c'est les citoyennetés. C'est-à-dire que si tu te comportes bien... Enfin, on a dit les règles, en fait, à la fin de l'épisode 2. Il faut que tu considères les xéno comme des égaux et que tu ne les exploites pas. Il faut que tu ne fasses pas de mal à ton prochain. En gros, tu vois, vraiment les règles de base constitutionnelles, après, c'est pas... Quoi ? Où est la même mère ? Bien sûr, tu peux dire ça. L'idée à Charship Troopers. Oui, la citoyenneté... Enfin, la citoyenneté, elle est intéressante parce qu'en fait... Et ça, j'en ai parlé aussi un peu sur la fin. C'est que la pire chose qui puisse arriver dans ce monde du futur, c'est une suspension de citoyenneté. La suspension de citoyenneté, ça veut dire que tu n'es pas citoyen. Ça veut dire que tout d'un coup, tu es obligé de travailler pour manger dans un restaurant, tu vois. Ce qui est normal. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est normal pour nous, mais de la même façon que nous, quand on regarde la vie des paysans du Moyen-Âge qui se levaient à 6h du matin pour prier, puis ensuite, ils allaient faire les... Ils allaient, je sais pas, travailler au champ toute la journée. Puis parfois, ils n'avaient pas à manger le soir et ils priaient toute la journée, tu vois. On se dit, mais bon, c'est cool, mais je n'aurais pas fait ça, tu vois. Et de la même façon, alors dans le futur, j'espère, et dans le monde de Game of Thrones, ils disaient, mais les pauvres citoyens du XXIe siècle qui étaient obligés de faire des études, non pas pour devenir meilleur, mais pour avoir un métier qui leur apporte le plus d'argent possible, pour avoir la vie la plus confortable possible, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas certains d'avoir des soins gratuits, c'était... Enfin, pour eux, c'est vraiment un âge très sombre de l'humanité, quoi. Et donc, il y a très, très, très peu de xéno belliqueux parce que je voudrais aussi que... Je voudrais aussi que, en fait, je voudrais que les xéno soient aussi différents en apparence qu'en mentalité. Et j'essaie de penser différents des humains. Les humains, ils mentent beaucoup. Ils essaient toujours d'avoir plus de territoires, qu'ils soient des territoires mentaux, des territoires réels, des territoires de possession, voilà. Et donc, c'est pour ça que les xéno, ils ne seront pas belliqueux parce que la notion de guerre, c'est une notion qui est bizarre, tu vois. En fait, pour eux, ils vont dire que c'est un effort inutile. Mais d'un autre côté, par exemple, ils n'ont pas aussi la notion de propriété. Donc, il va venir chez toi, il va avoir un beau tableau, il va dire « Ah, trop beau ! » Il va partir avec sans même te demander la permission parce que pour lui, il a eu un truc beau, il l'a pris, tu vois. Et c'est... Voilà. J'ai lu The Expense. Oui, bah, après, les systèmes de renu, unir celles de base, c'est... Voilà. Donc, il y a plus... Il y a des chansons historiques pour que les boomers, j'imagine. Mais de toute façon, il n'y a plus de maladies dans le futur non plus, tu vois. Et... Bah, tous les xéno sont... Il y a autant de mentalités que de xéno, tu vois. Et... Et... Donc, il y a ça. Et il y a quoi d'autre ? Il y a... Il y a aussi l'after, je trouve intéressant. Donc, vous vous téléchargez dans l'after. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la grande peur, qui est une peur paradoxale des humains du futur, c'est de mourir avant de se télécharger dans l'after. T'as un accident, il y a une poutre qui tombe dessus, tu meurs, tu ne t'es pas téléchargé dans l'after, donc tu ne vivras pas... D'une part, tu ne vivras pas après ta vie, tu vois. Et d'autre part, tu... Les gens qui t'aiment et tes parents, tes grands-parents qui sont déjà dans l'after, tu vois, c'est des gens qui ne pourront pas non plus te retrouver dans l'after, tu vois. Donc, c'est un... En fait, quand tu meurs aujourd'hui et que tu as juste tes parents, il y a juste eux qui te pleurent, mais là, tu vas avoir genre 18 générations qui vont être tristes, tu vois. Et si l'after est si bien, pourquoi ce n'est pas s'y télécharger direct ? Ben, tu peux t'y télécharger à partir de 40 ans, je crois. Donc, il y a des gens qui font ça tout de suite. Après, une fois que tu as abandonné ton corps physique, tu peux revenir sous forme d'androïde, mais c'est très rare parce que l'after est vraiment très bien. Donc, en fait, l'after est très bien. Déjà, tu vas être reconstitué à l'identique, mais tout doucement, en fait, ton corps va s'améliorer. C'est-à-dire que tu vas te tenir droit, tu vas développer des muscles, tu vas avoir une meilleure capacité respiratoire. Enfin, c'est des illusions, mais en fait, ça va se faire vraiment... Tu vois, ta vie ne va faire que devenir belle. Et quand tu vois un arbre, le verre, il est merveilleux. Tu vois, c'est un verre qui a été calculé pour vraiment être quelque chose qui... Tu dis, c'est trop beau. Tout est très beau, mais avec une granularité. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des trucs un peu moins beaux pour que tu puisses t'émerveiller à nouveau. Mais c'est mis en place par des game designers et des game designers sur des centaines d'années. Tu vois, il y a des gens qui ne travaillent qu'à ça. Et ce qui fait que l'expérience est perpétuellement renouvelée, elle est perpétuellement bien. Mais dans l'after, même si tu ne peux pas mourir, il peut y avoir des crimes. C'est par exemple, OK, il ne peut pas mourir, mais je te rends compte dans l'after, j'ai un couteau, j'essaie de te transpercer avec. Tu ne vas pas mourir, mais tu vas avoir du stress, tu vas avoir une expérience peut-être traumatisante. Et il faut traiter ça, il faut traiter ce comportement. Et c'est assez intéressant. C'est quoi la différence entre le paradis religieux ? Il y a plein d'aspects différents. L'after, c'est quelque chose de très défini. Je pourrais vous raconter tout ce qu'il y a exactement. Mais il y a, en tout cas, les religieux, j'en ai parlé, les catholiques, par exemple, ils considèrent qu'à partir du moment où ton esprit quitte ton corps, tu es mort. Tu es mort et c'est ainsi que ton corps sera registré à la fin des temps. Cela dit, comme ils sont quand même des gens très entreprenants, ils ont quand même créé une église dans l'after. Merci Kerkanos. Merci beaucoup. Ah, trop bien. Tu vois, Kerkanos, la remarque de Kerkanos est très intéressante. Il dit, j'ai vu Gore Galaxy, c'était souhait. En général, j'écoute Gore en mode podcast, mais là, j'ai regardé en mode film. Et ça, c'est très bien, parce qu'effectivement, Game of Roll, c'est un podcast très populaire, mais on voudrait que Game of Roll, et ça, je l'ai souvent dit, on voudrait que Game of Roll soit regardé plus qu'écouté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu quand même des... En 9 jours, on a fait 170 000 vues sur la vidéo YouTube de Galaxy 1. C'est très bien pour nous, tu vois, et c'est très bien pour le client. Et ça, c'est aussi le fait que c'est quelque chose qu'on commence à regarder, tu vois. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, il n'y a pas des gens derrière une table qui sont comme ça et qui attendent leur tour, tu vois. Ça, c'est chouette aussi. Mais on va inventer, je pense, une... Vous savez, dans les théâtres, il y a les metteurs en scène, enfin, dans les scénographes, des gens qui vont dire, tu vas faire ça, tu vas te présenter comme ça, une sorte de chorégraphie, quelque chose de... Enfin, si la danse, c'est une poésie, ben, la prose de cette poésie, on va dire. Mais peut-être qu'on en inventera des... Enfin, tu vois, par exemple, si je laisse traîner... Je sais que si je laisse traîner un flingue, il y a Abdas qui va le prendre, qui va jouer avec, tu vois. Et en fait, c'est des choses qui sont intéressantes. Peut-être qu'il faut inventer des façons, des idol animations, on dirait, dans le jeu vidéo, où ils font des choses pour que ça anime l'écran, tu vois. Voilà. Merci beaucoup, Tigre Caché. Tout le monde n'a pas aimé le deuxième épisode, mais voilà. Oui, oui, alors ça, entre autres, les croix par terre, la position du MJ, la position des caméras, c'est des choses qu'on va faire, tu vois. Voilà. Tout à fait. On ne sait pas si on est une... En fait, Wendigo, j'irais même plus loin que ça. Wendigo, il dit... Et ça, c'est un truc aussi dont on va parler, épisode 7, je crois. Wendigo, il dit... Qui nous dit qu'actuellement, on n'est pas des copies de nous-mêmes dans des simulations ? La formulation la plus exacte, c'est s'il existera un jour, s'il existait un jour, des simulations parfaites de l'univers dans lequel on vivait nos vies au tard. Il est beaucoup plus probable probable, vraiment beaucoup probable, de l'ordre de plusieurs trilliards, une chance sur plusieurs trilliards, tu vois, beaucoup plus probable qu'on soit dans une simulation, qu'on soit dans la vie réelle. Parce que si on est dans une simulation, prenez par exemple le cas de Skyrim, imaginons qu'on soit des personnages de Skyrim et qu'on se dise, mais est-ce qu'on est dans un jeu vidéo ? En fait, si c'est le cas, ça veut dire qu'on est à 27 millions de copies. C'est-à-dire que c'est 27 millions de fois plus probable qu'on soit dans la réalité qui s'est passée autrement, tu vois. Donc bon, c'est... Bref, des caméras à l'épaule, ouais, mais le problème de Plobel, les caméras à l'épaule, c'est que caméras à l'épaule égale humain. Et ça reste quand même... On a un bon budget, merci Pélib, mais on n'en a pas énormément. Voilà. Donc... Non, la Simu... Mais déjà, il y a un truc qui est... Comment dire ? Il y a un truc qui est intéressant dans les jeux vidéo, c'est que le jeu vidéo, quand vous regardez dans une direction, il calcule tout ce qu'il y a dans la direction. Dans Starfield, tu regardes un endroit, mais ne calcule pas ce qu'il y a derrière. Et à priori, dans notre jeu vidéo, dans notre réalité, tout est calculé. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop. C'est-à-dire que si on envoie des caméras partout, partout dans l'univers, on risque de faire surchauffer l'ordinateur qui nous simule. Mais bon... Une fois la copie faite. Il y a plein de religions extraterrestres très intéressantes. Il y en a une que je travaille en ce moment, que je trouve hyper intéressante. C'est la religion de la survivance quantique. C'est un petit peu prétentieux, mais j'aime bien la terminologie. En gros, c'est une religion qui dit que pourquoi on vit dans un monde, pourquoi chacun de nous, on vit dans un monde où vous survivez alors que les autres meurent. C'est-à-dire que vous, vous avez des gens proches ou non, comme Galabru, par exemple. Galabru, il est mort et vous, vous êtes en vie. On pourrait penser que Galabru devrait vivre et vous mourir. Et comment ça se fait ? Alors, il y a une réponse très simple à ça. C'est que de toute façon, si vous, vous mouriez, vous ne pourrez pas constater la mort des autres. Mais il y a des gens qui prétendent qu'en fait, notre cerveau, c'est une sorte d'ordinateur quantique. Et qu'à chaque fois qu'on est sur le point de mourir, notre conscience s'incarne dans un double de nous-mêmes, dans une réalité où nous ne sommes pas morts. Ce qui fait qu'on va vivre le plus longtemps possible jusqu'à ce que la dernière des copies dans les mondes parallèles meurent. Et je trouve ça assez sympa. Et je trouve ça assez sympa parce que, en fait, parmi les quêtes, je ne sais pas si je la mettrais, mais en gros, si quelqu'un meurt, on pourrait imaginer que les héros aillent chercher, enfin, créer un robot pour avoir sa conscience, mais à chercher sa conscience dans les différents mondes parallèles, par exemple. Mais bon, c'est... Voilà. Il y a aussi la religion des voyageurs, celle qui fait qu'il y a des êtres qu'on vénère, qui vont du futur vers le passé. La religion de l'emprise dont on a parlé. Il y a la religion de l'unité aussi. Ces extraterrestres qui modifient leur génétique pour que leur génétique intègrent tous les extraterrestres. Tous. Et en fait, ça crée une créature un peu protoplasmique, quoi. Maintenant, ce n'est pas une forme d'immortalité parce qu'il y a quand même des limites physiques. Et c'est assez intéressant. Il y a toujours des limites physiques. Et sur la question de l'after, ce que je trouve ça intéressant sur la question de donner. Et peut-être que la veille de notre mort, enfin, le quart d'heure qui précède notre mort, on va se dire, si j'avais eu une heure de plus, si j'avais eu un jour de plus, si j'avais eu dix ans de plus, ça serait trop bien. Et en fait, l'after vous dit, oui, vous pouvez vivre plus longtemps. Je ne vous raconte pas ce qu'il y a dedans, mais il y a plusieurs activités à l'intérieur qui font que le temps ne passe pas trop vite ou trop lentement. Mais le fait est que même si on arrive à trouver une technologie, une réponse technologique pour nous dématérialiser et que cette dématérialisation, cette virtualisation plutôt, elle soit une véritable dématérialisation à terme. C'est-à-dire que quand on va se virtualiser, on va quand même avoir de l'électronique. Mais imaginons que demain, on arrive à se passer de l'électronique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'électricité qui circule, on a des champs électriques qui s'entremêlent. C'est théoriquement possible. Le fait est qu'il y a quand même ce moment très lointain dans l'univers où il n'y aura plus d'énergie dans l'univers du tout. Il n'y aura plus d'étoiles. Il n'y aura même plus de particules. Le proton il a une demi-vie très longue, mais à un moment elle disparaît. À un moment dans l'univers, il n'y a plus rien. Et seul émerge du vide de temps en temps par les fluctuations quantiques des choses. C'est très intéressant parce que dans l'infini de la fluctuation quantique, on peut faire apparaître n'importe quoi. Donc on peut totalement faire apparaître des gens. On peut faire apparaître vous en train de regarder un ordinateur dans lequel il y a un stream de fibrotiques pendant quelques secondes et peut-être que vous êtes une illusion de fluctuation quantique. Ce que je veux dire, c'est qu'on ait vécu 100 ans ou 5 milliards d'années. En fait, le résultat, il est le même à la fin. On disparaît pour toujours. Et c'est très étrange. Ouais, il y a des sécurités. C'est même très rigolo parce que l'after, il y a des... L'after, c'est la propriété la plus précieuse des humains. Et les transients sont les gardiens de l'after, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que... Je ne sais pas si j'en ai parlé. Si, j'en ai parlé. En gros, les serveurs d'after, ils sont sous la croûte terrestre et ils descendent petit à petit, tu vois. Et ils sont alimentés par les chaleurs magmatiques, tout ça. Et en fait, à un moment, dans l'explication du lore, c'est des choses qu'ils ne vivront pas, ils touchent un truc. Et en fait, c'est un autre serveur d'after d'une civilisation précédente qui s'est complètement téléchargé dans un after qui a fait la même technologie, mais simplement, voilà. Il se touche un peu, tu vois. Donc, d'inflation en pièces d'or, ben en fait, je ne sais pas trop. Alors, là, Kervinoïd, le truc, c'est que... Les inflations en pièces d'or, l'inflation, elle est inévitable. C'est-à-dire que l'inflation, elle peut être en pièces d'or. Moi, elle est en pièces d'or chez moi, parce qu'on est dans un jeu de rôle de pas de combat, tu vois. Mais en fait, demain, sauf dans les jeux psychologiques... Par exemple, un livre dont vous êtes l'héros, comme Lou Solitaire... Non. En fait, il y a des contextes, il y a des jeux de rôle dans lesquels... Ça n'arrive pas. D'accord. Il y a des jeux de rôle dans lesquels... Il y a des contextes de jeux de rôle dans lesquels tu vas avoir des mobs de base qui sont plus puissants que des boss, alors que c'est des mobs de base, parce que simplement, ton personnage, il aura augmenté, et tu dois conserver une... Tu dois conserver une... Un challenge permanent, tu vois. Ça, c'est toujours... Mais concernant Paylib, Bref. Est-ce qu'il y a différents niveaux dans le monde d'Aria ? Sapan, Monde des Dragons... Non, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Aria, c'est différent de... Imaginez qu'Aria, il est dans une bulle magique, mais c'est pareil pour Warhammer. Warhammer, ils ont dit que Warhammer, la planète du passé, la planète de Warhammer, elle est dans le monde de Warhammer 40K, et ils sont même en train de dire, « Et si Sigmar, c'était un des primarques ? » Tout ça, bon... En vrai, ça n'a jamais... En fait, en vrai, il y a deux univers. Parfois, on fait passer l'un sur l'autre, c'est rigolo, tu vois. Par exemple, en fait... Comment ça s'appelle ? Si tu vénères... Parce que déjà, c'est les mêmes dieux du chaos, tu vois, mais si tu vénères Khorne dans Warhammer, le monde du passé, tu peux avoir en cadeau une lame tronçonneuse d'un Space Marine, tu vois, du Warhammer du futur. Donc, tu as des petites perméabilités comme ça. Mais en gros, si demain, il y avait des vaisseaux spatiaux dans Arya, et si demain, il y avait des dragons dans Galaxy, ce serait très cool. On le fera peut-être, mais pas tout de suite. On le fera dans 40 ans, tu vois. C'est pas... Voilà. C'est... Et là... Ouais, c'est marrant de faire des clins d'œil. C'est un truc très excitant. Et malheureusement, c'est... Alors, le fait de vouloir tout lier, c'est souvent une demande qui est faite des instances supérieures, tu vois. C'est des détenteurs de licences, des choses comme ça. Donc, c'est... Il faut... Moi, ce que je dis souvent, c'est... Quand on aura tout dit sur les deux univers séparément, on pourra s'amuser à faire des liens, tu vois. Mais... Et... Mais... Non, non, mais la monnaie n'est pas très... Enfin... La monnaie, elle est intéressante, mais... Et les joueurs sont toujours... Enfin, elle marchera tout au tard, mais on est dans un monde d'hyperabondance, tu vois. Et... Donc... Pourquoi pas, mais voilà. Ça ne me fait pas peur, tu vois. Est-ce qu'on a un Shazam de l'espace ? Bah, il y a quand même une... En fait, le temps... Il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des artefacts... Par exemple, il y a un truc... Comment dire ? Il y a des artefacts ancients. Par exemple, il y a un générateur d'anti-entropie. Le générateur d'anti-entropie, c'est un truc... Ça génère des ondes anti-entropiques. Ça, c'est magique. Et l'anti-entropie, ça te... Ça réordonne l'univers. Donc, du coup, tu commences à oublier les informations. Tu commences à... Les choses redeviennent à leur état normal, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que... Quand tu appuies sur le bouton de la machine, en fait, elle s'étend dans toutes les dimensions de l'espace, mais du temps aussi. C'est-à-dire que... En fait, elle va commencer à se propager vers le passé. Et tu vas commencer à avoir des effets de la machine, alors que la machine n'existe pas, tu vois. C'est... Et donc, c'est assez marrant. Il y a des trucs comme ça, quoi. Donc, il y a... Et puis, il y a les fameux voyageurs. En fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est que sous la... Alors, sous Eden 100. Mais comme ils ne se sont pas allés, je l'ai... Sous Eden 100, en fait, il y avait une cité construite par les voyageurs. Donc, des créatures qui, à chaque fois qu'une seconde se passe dans notre univers, nous, on passe d'une... Toutes les secondes, on va d'une seconde dans le futur. On est des voyageurs du temps. Et bien, eux, chaque seconde, ils vont dans le passé. Et on ne peut jamais les voir. C'est-à-dire que parce que au moment où on pourrait se croiser, il est tellement faible qu'il n'y a même pas un échange de photons, tu vois, pour voir leur apparence. Par contre, quand ces gens-là, ils construisent une maison, comme ils construisent du futur vers le passé, nous, ce qu'on voit, c'est la maison. Elle est là. On voit une maison, on ne comprend pas. Elle est vide, tu vois. Et puis, à un moment, on la voit se déconstruire. Parce qu'eux, en fait, ils sont en train de la construire dans leur timeline, tu vois. Et c'est assez intéressant parce que je vous dis ça, comme ça, vous avez une longueur d'avance sur l'EPJ, mais ils vont trouver une maison. S'ils font une datation carbone, elle a 15 milliards d'années, tu vois. Et ils vont dire, la maison, elle existait pendant le Big Bang. On ne sait pas, tu vois. Voilà. Donc, ouais, c'est comme ça. Donc, voilà. En fait, le temps, c'est aussi une composante rigolote avec laquelle on peut jouer. J'ai même pensé, tu sais, souvent on pense le temps qui va vers le futur ou vers le passé. Tu vois, donc une flèche. Et je me suis dit, ce serait cool aussi d'avoir un temps perpendiculaire. D'ailleurs, tu peux discuter avec des gens, mais l'univers n'évolue pas. On est un peu dans le temps figé, quoi. C'est figé pour tous, sauf pour toi. Ah, la datation. La bibliothèque d'Interstellar, non, je n'aime pas trop. Je trouve qu'Interstellar n'est pas très intéressant sur son dénouement. Voilà. Mais donc, c'est Tenet. Alors, j'ai vu Tenet, je n'ai pas du tout aimé. Malheureusement. Et Tenet, ça ne marche pas tout à fait comme ça, quoi. Il y a un souci ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a bien d'autres moyens de dater. Il y a un souci. Allô ? Attends, attends, attends. Non, Tenet, en fait, le problème de Tenet, c'est que ce n'est pas consistant. Tenet, il y a des choses... Allô ? Ma femme est en train de parler tranquillement, elle passe là. OK. Ouais, je n'ai pas trouvé mes tédates. Quel est mon film de Nolan préféré ? Alors, moi, malheureusement, j'étais... Déjà, je ne suis pas un mec qui aime les films. Enfin, j'aime... Plutôt, j'irais... Ouais, le micro, c'est bien gratuit. Très bien. Bah, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais moi, en général, j'essaie de streamer quand elle n'est pas trop là. Mais bientôt, bientôt, on envisage de créer un studio de stream. Comme ça, l'entropie inversée qui fait du feu, qui fait de la glace, ça m'a dérangé. Alors, dans Tenet, c'est un des rares trucs qui est plausible. Parce que l'entropie, c'est quand même une notion qui vient de la thermodynamique. Mais en fait, si tu dis... En fait, dans Tenet, le problème, c'est que c'est... J'ai fait un trade sur Twitter. Mais en gros, c'est qu'il n'explique pas les règles. Donc, tout peut arriver. C'est très partiel. Tu vois, par exemple, le feu qui fait de la glace. Ouais, il y a. Mais dans Tenet, il y a cette idée d'un moment, tu peux renverser le cours du temps juste pour toi. Et tu dois prendre un oxygène particulier de l'air inversé, pour pouvoir respirer. Mais pourquoi... Enfin, tu vois, par exemple, à un moment, quand quelqu'un parle dans un téléphone et que tu l'enregistres, tu l'enregistres à l'envers. Et donc, tu es obligé de l'écouter à l'envers. Mais en gros, si tout était inversé, en fait, le téléphone ne pourrait même pas capter. Les ondes sonores, elles iraient à l'envers. Et de la même façon, en fait, tu ne pourrais même pas voir la lumière parce que les photons iraient à l'envers. Si les oiseaux volent à l'envers parce que le temps est inversé pour eux, le photon devrait aller à l'envers. Tout devrait aller à l'envers et donc, tu ne pourrais rien voir, par exemple. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils décident hyper ponctuellement de choses qui vont à l'envers ou pas et ça n'a pas de consistance. C'est ça, le problème. Et en plus, il y a une scène de guerre à la fin. Et tu vois, il y a des choses qui ne vont pas parce que... un des... Voilà. Par rapport à la... Déjà, tu as une machine à wiser dans le temps, on parle suite de guerre, tu vois, c'est très américain, c'est très gênant, mais en gros, comment ça s'appelle ? Dans Tenet, ils disent, on a envoyé une équipe inversée sur le champ de bataille. Donc, comme elle vient du futur, et qu'elle va dans notre passé, elle va nous renseigner sur comment s'est déroulée la guerre. Et donc, nous, on a des éléments supplémentaires. Mais déjà, il y a un truc de base, l'entropie, quand il y a une entreprise inversée, l'information, elle s'efface. Enfin, l'augmentation de l'information égale entropie qui augmente, tu vois. C'est... Bon, peut-être que ce n'est pas de l'entropie, c'est autre chose, tu vois, c'est un truc magique. Et de la même façon, tu vois, il dit, ils disent, d'accord, mais est-ce qu'on peut aller dans le passé pour changer des choses ? Et ils disent, notre destin est tracé. Donc, pourquoi on doit agir ? Parce qu'il y a une pulsion de destin, tu vois. C'est très complexe. et le... Enfin, c'est... Non, c'est pas complexe, c'est incohérent. En fait, c'est compliqué parce que ça manque de cohérence. Et... 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 Voilà. Après, moi, il y a des choses aussi, quand je l'ai dit, je sais que c'est borderline, n'importe quoi, mais... Enfin, je vous dirais, oui, on ne sait pas, tu vois. Voilà. Mais il n'y a pas simplement la causalité, c'est que... Le fait même... En fait, le fait... Bref. Non. Après, c'est un film qui est plutôt joli, quoi. Il n'est pas impossible que je le regarde, tu vois. Ouais. Je ne sais pas. C'est très dur de ne pas aimer Nolan. Bah... Moi, Nolan... Enfin... Memento, il fonctionne... Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il fait des belles images. Memento... Mais le scénario... Memento... Memento, c'est un twist scénaristique marrant, tu vois. Donc, il aurait pu rester à Shamaï Alan. Mais après, moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait peu d'imagination. Pour moi, la grande trahison, ça a été... Ça a été... Inception. Moi, honnêtement, Inception, c'est un film qui a coûté très cher. Et je trouve ça fou. Inception, c'est on te dit, on va faire un film sur le monde des rêves. On va aller dans le monde des rêves. Et en plus, dans les mondes des rêves, on va rencontrer des gens et ces gens, on peut aller dans le monde des rêves des rêves, tu vois. Cette promesse, elle est incroyable. Et quand on arrive là-bas, dans le monde des rêves des rêves, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a New York. New York sous la pluie et on se tire dessus à coup de mitraillette. Je veux dire, c'est d'une mesquinerie, c'est d'une absence d'imagination absolument glaçante. Je veux dire, donne-moi l'histoire au pays des merveilles. Ou alors, donne-moi New York, mais fais-le, transforme-le en un truc de malade, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça hyper peu intéressant, tu vois. Pour moi, c'est vraiment, tu prends de l'argent et tu le jettes dans la poubelle, c'est terrible. C'est... Les rêves, c'est du quotidien, pas de la fantaisie. Moi, je fais des rêves... Moi, mon gars, je fais des rêves incroyables. J'étais à la Nouvelle-Orléans cette nuit, je me suis éclaté. Alors, vous allez me dire, c'est une ville moderne, mais il s'est passé plein de trucs. Voilà. Donc, non mais en plus, je ne demande pas qu'il y ait un rêve genre « Ah, il y a une... » Enfin, tu vois, j'ai dit « Aller s'opé des merveilles », mais ça pourrait être... En fait, en plus, il y a une science des rêves. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique des rêves. Quand tu vois une araignée ou quand tu vois, je ne sais pas, de l'eau qui coule, ça veut dire des choses. Tu vois, il y avait vraiment moyen de se poser et de dire « Regarde, fais-toi assister par deux, trois gars, tu as tellement de budges et on fait un vrai truc puissant sur le rêve. Et là, il n'y a rien, il n'y a rien pas intéressant, tu vois. Oui, il faut des rêves vraisemblables pour ne pas que le perso... Oui, merci mon gars. Mais en fait, le problème, ce n'est pas la cohérence du scénario. C'est le manque d'ambition du scénario. Voilà. C'est donc... Et puis, il y a des gens, ils font des rêves fous aussi. Le dévoreur de soleil, la notion de temps est très présente. Non. Le temps, c'est assez compliqué. En fait, moi, je n'aime pas trop parler, je n'aime pas trop faire des scénarios sur le temps parce qu'il y a toujours des petits nerds, de la cohérence scénaristique qui... Et moi, la cohérence scénaristique, je m'en bats les couilles. Vraiment. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, dans Game of Thrones, parfois, je ne me souviens pas des noms, tout ça. Pour moi, ce n'est pas très grave, tu vois. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que la vie n'est pas cohérente. L'élément le plus fictionnel de la fiction, c'est-à-dire le truc le plus dingue qui existe dans les fictions, c'est que les gens ont des comportements logiques et cohérents. Et dans le monde réel, les gens ne sont pas logiques, ils font n'importe quoi. Il n'y a rien de logique. Et on a été obligé d'écréer d'ailleurs des sciences comme la psychologie pour expliquer pourquoi les gens se comportent d'une façon qui est rationnellement et totalement illogique. Et c'est pour ça que la cohérence des comportements ne m'intéresse pas du tout. Par contre, effectivement, les petits nerds, c'est très important pour eux. Donc, voilà. Que deviennent les développeurs ? Les développeurs sont très intéressants. Donc, en 2700, le développement logiciel n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a des IA invisibles qu'on appelle l'encyclopédie vivante qui est un mélange entre Wikipédia, les assistants personnels qui sont présentes en permanence dans tous les devices partout qui, même d'ailleurs, n'entendent pas des ordres de votre part. Ils constatent les besoins immédiatement et les pourvoient. Et ils s'auto-optimisent en permanence dans des langages qui sont propres aux IA qu'on ne comprend pas. Et il n'y a pas vraiment de logiciel de développement. Il n'y a pas de développement de logiciel. Ça n'existe pas. D'ailleurs, depuis 2200, on formule un souhait. On dit qu'on voudrait qu'il y ait ça. Et en termes de logiciel, c'est immédiatement créé. Et c'est créé pas très bien au début. Ça marche. Et au fil des itérations, c'est de plus en plus optimisé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a plus d'articles Wikipédia qui sont générés. C'est que même les IA ne font plus confiance aux humains pour formuler clairement leurs besoins. Parce qu'ils sont mauvais à ça. Ils sont mauvais. De la même façon que parfois, un bébé, il pleure et tu ne sais pas pourquoi. Et tu lui dis, mais gars, vas-y, t'as faim ? C'est quoi ton problème ? Tu auras envie de savoir. Parfois même, nous, adultes, on est malheureux, on pleure, on ne sait pas pourquoi. Les IA, elles savent mieux que nous. Donc, elles se débrouillent elles-mêmes. Donc, non, elles ne sont pas rebelles. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je parle aussi de la solitude des IA, une solitude qui, paradoxalement, ne peuvent jamais ressentir. Parce que, en fait, les IA survivront aux humains. Les IA ne vont pas dans l'after. Les IA survivront dans leurs humains, mais sans les humains, elles n'auront pas de but. Et elles seront juste là. Elles seront juste là. Donc, non, la singularité, techniquement, c'est quand les IA, la définition de la singularité, c'est quand le progrès entraîne le progrès. Donc, en fait, le progrès, quand tu progresses, ça va entraîner, l'accélération entraîne l'accélération. Le progrès entraîne le progrès. Et quand c'est impossible à processer par l'humanité, c'est-à-dire que, imaginez tout d'un coup, on crée un nouveau terminal d'interaction, qu'il ne soit pas l'ordinateur ou le téléphone, mais un nouveau. Donc, il est là. On dit, waouh, c'est trop bien. Et une seconde après, il y en a déjà un nouveau meilleur. Donc, tu n'as pas pu comprendre qu'il y en avait un. Là, on est dans la singularité. Alors, sur la question de la conscience d'elle-même, ça, c'est, je vous invite à regarder, je vous invite à regarder, comment ça s'appelle ? C'est un Asimov. En fait, les IA, elles n'ont pas de pulsion de survie comme nous. Comment dire ? Moi, je crois, en fait, si tu crois au grand plan de l'histoire, au grand plan de l'humanité et de l'univers, c'est-à-dire que tout a une raison, alors les conspirationnistes, par exemple, ils sont là pour une raison. Elon Musk est là pour une raison. Elon Musk, il est un peu con, mais moi, je pense que c'est quelqu'un de très utile parce qu'en gros, en fait, moi, j'associe les personnalités comme Elon Musk à l'émergence de l'after, par exemple. Pourquoi ? Parce que, en gros, si nous étions dirigés par des gens extrêmement sages, des gens sages qui ont le savoir, mais surtout, ils ont la sagesse et qu'ils vont jamais se poser la question, ils vont se poser la question, ils vont se dire est-ce que c'est utile de survivre à notre propre existence ? Est-ce que c'est intéressant de nous transférer dans un ordinateur, par exemple ? Et s'ils sont sages, ils vont dire ça ne m'intéresse pas. Tu vois ? En fait, ça n'a aucun sens. Donc, c'est intéressant d'avoir des cons, en fait, parce que les cons, ils vont dire mais attends, trop génial, j'ai trop envie de survivre parce que je suis trop intéressant, je suis trop une personne intéressante, j'ai amassé une fortune et je vais pouvoir mettre tout mon fric pour faire ça, tu vois ? Et je vais essayer de me survivre, tu vois ? En fait, il y a des espèces de disruptions qui sont faites par conneries et j'irai même plus loin, je dirais que les inégalités du capitalisme sont même un produit culturel inévitable mais nécessaire pour pouvoir créer des situations où il y a des cons qui ont le pouvoir et l'argent pour faire progresser l'humanité dans une direction où les sages n'auraient fait stagner, tu vois ? Donc, c'est... et de la même façon que les conspirationnistes sont des gens qui, par exemple, rejettent des systèmes pourtant approuvés par la science mais ils ont leur... ils ont leur... ils agissent comme un contre-pouvoir finalement et c'est pas inintéressant, tu vois ? donc ça demande penser qu'il y a un grand sens je pense qu'il y a un grand sens en fait parce que c'est quelqu'un qui m'a appris ça c'est que quand il y a stabilité il y a du sens et on est dans la stabilité les sages progressent non, en fait, en vrai je pense qu'un homme parfaitement sage ne progresserait pas mais il serait... il irradirait du bien je veux dire Bouddha... Bouddha jamais ne nous aura encouragé au contraire les sages de Bouddha qui est le sage qui est un grand sage par exemple par rapport à la définition de l'histoire de l'humanité il va vous dire la vie n'a aucun sens ne cherchez surtout pas à approcher votre existence mais simplement à l'accepter tu vois et à... donc oui moins vite mais c'est mais souvent en fait enfin c'est triste à dire mais il n'y aurait pas eu la guerre froide il n'y aurait pas eu internet tu vois c'est... il n'y aurait pas eu les start-up et la bulle des start-up il n'y aurait peut-être pas eu le web2 tu vois il y a plein de choses qui sont issues des bas instincts intellectuels de l'humanité merci Jonah Golds Games et à... ben oui les guerres les guerres et le sexe aussi donc voilà mais en gros c'est un peu mais c'est marrant parce que j'ai très peu parlé de Game of Roll donc maintenant retournons sur Game of Roll donc Game of Roll Galaxy on est parti pour une pour une saison saison comment ça s'appelle pour une saison science-fiction on n'avait pas de budget en fait ce qu'on a fait c'est que vous avez vu que de janvier à juin on a fait beaucoup d'OP d'ailleurs j'ai payé ma TVA récemment j'ai vraiment douillé j'aurais dû peut-être acheter un ordinateur avant de la payer en tout cas on a fait toutes ces OPs Django Canal+, Crédit Agricole voilà je sais pas toutes les OPs qu'on a fait on en a fait plein et même BPI c'était bien payé et on a mis de l'argent de côté c'est-à-dire qu'on se payait et on a mis on a mis de l'argent dans le cochon dans la tirelire et on avait de l'argent pour se payer des décors et là venu comme un ange du ciel suite à l'OP Crédit Agricole ben Payly dit trop bien d'autant plus qu'en fait Payly nous approche et Crédit Agricole fait partie de Payly et donc Crédit Agricole a dit ah mais vous travaillez avec Game of Thrones trop bien tu vois nickel ça marchait trop bien on était trop contents et donc eux ils sont hyper contents ils étaient un petit peu sur leur garde quand même et donc on a pu on a pu faire des décors les décors ils sont faits par alors je vais pas vous dire la boîte je l'ai pas en tête mais c'est genre la meilleure boîte qui fait les décors c'est assez cher et il faut qu'on parle des costumes les costumes alors déjà les costumes ça a été compliqué les costumes mais les costumes c'est fait par la meuf qui s'appelle Juliette je sais pas quoi je l'ai mis sur mon Instagram c'est la meuf qui fait les costumes de Mask Singer et alors Juliette si t'es là que tu nous regardes Juliette il y a deux miracles c'est que bon je vais pas dire qu'elle était pas chère elle était chère mais elle a dit pas de problème je le fais en deux mois sachant que demander les mensurations à l'âme MV Daz tout ça ça a été compliqué c'est à dire quand elle nous a dit il nous faudra les mensurations Victor et moi on s'est dit oh putain il faut avoir les mensurations c'est à dire que c'est compliqué d'obtenir des réponses dans certains contextes tu vois et donc c'est la meuf de Mask Singer et c'est trop bien et si vous allez sur son Instagram il y avait un truc qu'on a trop kiffé c'est un moment dans Mask Singer il y a un enfin Mask Singer Londres je crois t'as t'as une grosse méduse tu vois c'est un costume de méduse et j'aimerais trop j'aurais trop aimé aller en extraterrestre tu vois moi j'aurais pris le costume de la méduse mais bon et ah non non ne vous inquiétez pas pour l'argent on a demandé de payer d'avance donc voilà et effectivement la table pas la table on a enlevé la table il y a un scénario qui a été fait on a Paylib il a fallu quand même enfin il y a aussi il a fallu créer aussi vous savez comment ça s'appelle ce petit Mask Singer c'est une émission qui est sur TF1 il a fallu créer l'interface Paylib le fait que ça apparaisse sur votre écran en direct c'est pas rien tu vois il faut acheter aussi 5 téléphones il y a plein il faut avoir le truc pour mettre les téléphones dessus c'est c'est des petites couches de taf faire le prompt IA faire l'IA faire les images tu vois c'est moi enfin aujourd'hui moi Game of Thrones c'est vraiment un taf 24-24 enfin plutôt 7 jours sur 7 plutôt 24-24 mais donc non mais Darcy alors Darcy on a eu un problème je ne saurais même pas le dire d'ailleurs mais ne vous inquiétez pas qu'il va se régler tout va bien ne vous inquiétez pas c'est un ça a été ça a été ça a été difficile à avaler mais on va bientôt recracher quoi voilà tout va bien donc les illustrations sur l'écran sont toujours faites en temps réel même si là où on triche un tout petit peu c'est que je leur dis ça va parler de ça ça tu vois voilà donc ils ont le temps mentalement de se dire voilà mais c'est vrai que c'est toujours du temps réel c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une latence et ça se fait par comment ça s'appelle ça se fait par par merde ça se fait avec Jocelyn Grange qui est devenue meilleur ouvrier de France graphisme et et Fletch son compagnon enfin son compagnon je ne sais pas ce que je l'appelais son sbire mais c'est son collègue de travail et et donc en fait ils sont à Lyon ils voient l'émission en direct et ils envoient en direct sur Discord les images à Gozu quoi je ne sais pas si c'est sur Midjourney en fait il y a ils sont deux parce qu'il y a un qui génère et un qui fait un passage Photoshop en fait surtout le fait de le faire en temps réel c'est la seule façon acceptable pour nous d'utiliser de l'image IA qui d'ailleurs on va bientôt enfin on arrête en 2024 mais pourquoi parce qu'en fait si on devait les préparer à l'avance on utiliserait des graphistes qu'on paierait pour faire et ils n'utiliseraient pas de l'IA aujourd'hui il y a un débat éthique sur l'IA on ne veut pas être les gars qui les gars qui disent trop bien l'IA ça nous permet de ne pas payer un graphiste alors la réponse c'est qu'on en paye deux mais pour faire du temps réel et de la même façon effectivement parce que moi je dis souvent que Gamefall c'est une émission c'est une émission très expérimentale mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai c'est un vrai concert de jazz c'est à dire que on improvise une histoire JB Pianiste improvise une musique et il y a Jocelyn qui improvise des décors tout ce que vous voyez c'est c'est un deux trois quatre et hop on se met à jouer c'est complètement fou je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est enfin tu vois c'est pour ça que quand on fait tant de travail avec un tel résultat le résultat il peut être mitigé mais la performance la performance est telle enfin je veux dire peut-être dans deux ans j'aurai arrêté parce que je suis fatigué mais on était fou de faire tout ça tu vois et c'est voilà j'approvise pas mon scénario j'approvise ça à 200% un conseil de livre sur l'IA pas celui de copé en tout cas et donc l'IA pose trop de soucis au niveau vol d'image oui ouais la GB pianiste était très fort lui il bosse un peu en avance il s'est acheté un nouveau clavier grâce à Game of War un très beau clavier il fait plein de sons incroyables et non non je ne suis pas improvisé non seulement je ne suis pas dépassé mais en plus je n'ai pas assez de temps c'est à dire que là on est passé de 2h30 à 3h30 je ne sais pas si vous avez vu discrètement parce qu'on essaie de rentabiliser tout ce qu'on investit et et là à partir de l'épisode 3 aïe on va s'amuser parce que comme le disait la princesse Séroulane les débuts sont des moments délicats mais effectivement à partir du moment où le décor est planté la mythologie est plantée là ça va partir à 200 à l'heure c'est c'est la vraie aventure qui commence vite et bien et il se passe plein de trucs et voilà merci araignée ça me fait plaisir retour de dérive en guest oui c'est possible je sais que vous aimez beaucoup dérive mais avant enfin je suis désolé de dire ça mais avant d'avoir les guest on préfère avoir une bonne histoire voilà c'est qu'est-ce qui sommeillait au coeur de la paillette non je peux pas vous le dire parce que c'est lié à la fin de l'aventure vous savez souvent dans Game of Thrones le début le premier épisode est souvent très lié au dernier épisode donc Alpha va revenir ça va c'est bon vous l'avez eu une fois en fait avoir un invité supplémentaire c'est vraiment très compliqué ça veut dire des positionnements de caméras différents du son il faut faire venir le gars en plus c'est une surprise à chaque fois tu vois ils viennent de Montpellier et oh ça va donc à quand Eric Emmeramzy ah ça peut être intéressant des gens venus de l'extérieur bon on reviendra je sais pas si vous avez vu vendredi prochain il y a un très beau il y a un jeu de rôle avec MV JDG Antoine Daniel et je sais plus qui j'espère que je sais plus qui n'en prendra pas un courage sur le monde d'Avatar bon Alexandre Astier un conseil dans la construction de l'or tiens je vais te donner un conseil sur la construction de l'or angle droit d'ailleurs l'AMG c'est Ultima Verba un conseil de la construction de l'or le voici les gens n'ont pas les gens mais je m'inclus d'accord je ne vous juge pas je m'inclus dedans d'accord les gens nous nous n'avons pas de culture générale on connait le petit japon rouge mais est-ce que vous connaissez l'histoire du cochon et de la saucisse je sais pas la saucisse magique en fait on connait pas trop les mythologies alors on peut connaître tu vois grâce à Marvel on voit Thor Asgard tout ça mais qui pourrait parler de la mythologie du Népal ou de la mythologie des principes primordiaux même de l'île de Pâques mais en fait ce qui est bien moi mon conseil de l'or c'est que tu regardes tu vas sur la page Wikipédia de mythologie le vrai terme c'est mythologie comparée mais mythologie je sais pas de telle culture de la culture indonésienne tu coupes col tu mets tes noms à la place moi je mets même pas les noms tu vois je prends les vrais noms égyptiens par exemple la mythologie égyptienne et je le présente comme ça pourquoi ? parce que les gens ils vont dire waouh c'est trop cohérent bah c'est normal c'est une mythologie qui est une survivance de quelque chose qui a duré très longtemps donc waouh c'est trop cohérent et deux les gens ils vont sortir de ton jeu de rôle et en fait ils le savent pas mais ils sauront la mythologie indonésienne tu vois et un jour il y aura question pour un champion il dira quel est le nom du grand crocodile dieu d'égypte tout ça les gens ils vont buzzer ils vont dire Sobek parce qu'ils l'ont vu dans Game of Roll c'est tout donc bah oui le barat ça me rattrape mais ouais vous connaissez pas la saucisse magique c'est l'histoire d'un couple de cochons qui découvrent une saucisse magique cette saucisse magique elle permet trois vœux ok donc non non excusez moi non c'est pas ça je confonds c'est c'est le conte des trois vœux attends c'est un couple de cochons c'est un couple de cochons mais ils vivent dans une maison d'accord et il découvre un caillou magique ou une fée magique peu importe elle leur donne trois vœux ils sont droit à trois vœux alors évidemment ils réfléchissent ils disent qu'est-ce qu'on veut et en fait le cochon on sait pas pourquoi à un moment il en a marre il dit tu sais quoi je voudrais manger une saucisse donc il y a une saucisse qui apparaît et sa femme dit mais attends mais on pouvait demander ce qu'on voulait t'as demandé une saucisse mais tu sais quoi je voudrais que cette saucisse elle te pend au nez tu vois donc la saucisse s'accroche à son groin et la saucisse donc il est vachement malheureux et dit ben moi je souhaite que la saucisse ne pendent plus à mon nez mais la saucisse tombe voilà et du coup ils ont épuisé leurs trois vœux voilà mais c'est un c'est un conte fondamental très intéressant parce qu'en fait il explique l'importance du chiffre 3 dans l'humanité et pourquoi le 3 ça revient souvent pourquoi 3 il est même on dit la Sainte Trinité pourquoi parce qu'en fait 3 ça représente le nombre d'actes d'actions qu'il faut faire pour progresser c'est à dire que en fait l'humanité un humain il va faire une chose il va toucher le feu donc il va dire aïe ça brûle donc première action il va retirer sa main deuxième action et troisième action il va ne plus toucher le feu et mettre sa main ailleurs tu vois donc la progression fonctionne toujours par on fait une action on va en arrière et on réaméliore c'est pour ça la magie du chiffre 3 et c'est pour ça qu'il y a toujours 3 vœux voilà maintenant pourquoi le chiffre 7 il est important parce que le chiffre 7 c'est l'addition du chiffre 3 qui est les 3 vœux et l'addition du chiffre 4 qui correspond au 4 les 4 coins de l'univers c'est le chiffre de l'univers parce qu'on croit quand on ne savait pas que la planète était ronde on regardait des cartes et on pensait qu'il y avait nord-sud-est-ouest les 4 coins de l'univers c'est pour ça qu'on dit littéralement l'expression les 4 coins de l'univers l'univers n'a pas 4 coins mais on pensait que c'était ça donc effectivement le chiffre divin le chiffre parfait c'est l'addition de l'univers et du chiffre magique 3 de l'expérience de l'univers et de l'humain et c'est pour ça d'ailleurs que le chiffre 6 c'est 7 moins 1 c'est le chiffre qui n'est pas parfait c'est le chiffre imparfait et c'est pour ça que 666 c'est le chiffre du diable parce que c'est un chiffre qui est transcendé par le divin dans son imperfection c'est-à-dire que c'est un chiffre ultra maléfique parce que c'est l'imperfection faite divinité voilà le 54 je sais pas il y a beaucoup de gens par exemple Kratu qui est là elle aime le 28 t'aimes bien le 28 ou pas ? non t'aimes pas le 28 ? bah non c'est toi qui as décidé que j'aimais le 28 moi je connais des gens ils adorent le 28 ils adorent même le 8 mais ça c'est les comment ça c'est les asiatiques parce que c'est un homophone de la prospérité d'ailleurs beaucoup de femmes s'empêchaient de elles voulaient absolument accoucher le 8 août 2008 tu vois c'était vraiment on verra en 2018 et en 2028 et moi j'aime bien le 2 voilà je vous le dis j'aime bien le 2 j'aime bien le 27 j'aime bien le 17 alors le 69 non ? ok et j'aime bien moi j'aime bien le 2 parce que le 2 t'es quand même bien positionné mais t'es pas le premier t'es pas exposé et puis en fait les choses commencent à être réelles à partir de tu vois quand tu as le 0 c'est toujours n'importe quoi le 1 on est jamais sûr le 2 on est bien voilà 44 non le 4 c'est le chiffre de la mort jamais vous savez que le 4 c'est le chiffre de la mort en Asie c'est pour ça que dans Dark Souls il y a genre les 4 rois les 4 boss les 4 fragments d'humanité je sais pas quoi les partenaires aiment leur date de naissance ben je sais pas moi je suis né le 29 septembre tu vois en vrai je suis une vierge d'ailleurs c'est comme ça qu'on m'appelait au lycée toujours vierge à cause de mon les 4 fantastiques les 4 couleurs primaires les 4 nains et ce qui est beau les 4 couleurs de l'arc-en-ciel ben il y a des gens qui considèrent que le 13 c'est un jour bénéfique je sais pas les 4 quarts il y a un vendredi 13 bientôt tu veux jouer au loto ou pas est-ce que tu veux jouer au loto ou est-ce que tu veux gagner ton argent à la sueur de ton fond c'est ça la question et si je te disais que tu étais sûr de gagner à 200% au loto tu jouerais ou pas gratuite elle aime pas l'argent elle me dégoûte le 29 septembre c'est pas mal ouais je suis balance le 13 octobre c'est pour l'euro million mais quoi on a un problème de plomberie terrible il va falloir que j'éteigne ce stream et que j'aille regarder ce problème de plomberie et dire j'arrive pas à régler au pire au pire tu donnes tout si t'aimes pas l'argent les catherine ouais bref est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu un live compta non malheureusement est-ce que vous avez je vais bientôt arrêter ce stream parce que on a un souci de prendre plomberie est-ce que vous avez des questions sur Game of Thrones je réponds rapidement question réponse donnez-moi 10 minutes les 4 et Goris vous aimez bien le chiffre 4 j'ai l'impression le club des 4 bientôt la série le club des 5 il y a un match ce soir j'ai un joueur qui s'est amputé le bras après avoir eu de Marbonis il est sauvé ou pas il est sauvé oui as-tu la BD de Transmétropolitain non les 4 travaux d'Hercule d'accord les 4 muses de toute façon 7 ans après le début du club des 5 Dagobert il est mort donc le gouvernement des humains est très pacifique dans Galaxie est-ce que ça va changer ? c'est assez intéressant parce que dans le monde de Galaxie la guerre n'est une chose qui n'est comprise que par les humains et à ce titre les humains disposent d'une flotte de guerre mais elle n'utilisait que dans le cadre de conflits de guerre civile c'est-à-dire que en 2700 l'humanité n'a connu que des conflits entre humains et jamais avec des xéno parce que c'est incompréhensible voilà le nom de l'espèce ah non il n'a pas de nom parce qu'en fait la même chose c'est que nous tu vois on s'appelle terriens parce qu'on est issus de la terre on est des humains humains c'est humilis c'est pareil humilis c'est la terre on vient de la terre mais les extraterrestres ils se considèrent aussi comme des humains tirés de leur propre planète des terriens donc en fait l'âme il va vous dire moi je suis un humain je suis un terrien totalement j'ai une tête d'éponge mais voilà donc il y a combien de pourcentages de Star Trek et de Stellaris Stellaris très peu je ne connais pas du tout et Star Trek ben pas trop parce que la téléportation c'est quand même il n'y a pas grand chose dans Star Trek même si j'adore Star Trek il y a peut-être les vaisseaux avec de la gravité et l'espèce de bridge là j'aime bien parce que Star Trek il a quand même popularisé l'image d'un vaisseau de flotte stellaire donc déjà où tu es debout alors que tu es dans l'espace tu vois donc tu as une gravité artificielle mais aussi tu as ce pont le fameux pont avec le capitaine Kirk qui est dans un dans un fauteuil de capitaine même dans les portes-avions ça ne se passe pas comme ça en fait ils sont debout et il y a un pilote et c'est tellement tellement chouette que c'est très difficile de s'en départir en fait de cette vision le nombre de personnes sur la planète a vraiment une importance ben s'il y a 500 milliards d'habitants 1 milliard d'habitants ou 5 habitants parce qu'il y a des planètes où il n'y a que 5 habitants c'est très différent qu'en est-il de Game of Free Roll ça revient le 12 octobre boum salut un cul ça va salut la société de paix sur des milliards et des milliards d'êtres vivants certes mais dans Star Trek il y a quand même pas mal de guerres moi je dirais que la différence avec Star Trek c'est que il y a il n'y a pas de race extraterrestre anthropomorphe ni dans l'apparence ni dans le enfin ils n'ont pas des têtes d'humains tu vois tu hé salut Jotun ça va c'est le vrai Jotun et donc et donc il n'y a pas de il n'y a pas de la reproduction d'un conflit américano-chinois avec les Romuliens ou américano-rus avec les avec les les clangons voilà ni de terrorisme xéno quoi par contre il y a des complotistes et tu aidé de scénariste l'épisode alors le lore non l'épisode le lore c'est 293 pages l'épisode 1 et 2 je les ai écrits totalement l'épisode 3 j'ai dicté le synopsis à à Vincent Estria qui l'a bien fait après j'ai quand même fait une repasse j'ai refait un peu la fin on pourra peut-être faire un avant après c'est marrant l'épisode 4 je lui ai dicté le synopsis il l'a écrit il faut que je le regarde voilà on va voir comment on va avancer mais j'aimerais bien je vous cache pas qu'à un moment j'aimerais bien qu'ils aillent dans l'after bah oui moi je voudrais Jotun en sommes étaient si rentables qu'il aurait du coup pour la prochaine session ils partent en mode équipage d'un vaisseau alors je peux pas en dire autant mais c'est sûr que je peux pas vous promettre qu'ils auront un vaisseau seconde 1 de la prochaine épisode mais en tout cas je peux vous dire deux choses ça va commencer sur Ibizaïen et s'ils ont un vaisseau parce que c'est des vaisseaux qui fonctionnent sans carburant donc s'ils ont un vaisseau il y aura une carte que vous aurez mais une carte stylée cette fois-ci une carte lisible voilà ils ont une carte et ils me disent je vais aller là ils font ce qu'ils veulent il y aura une aventure ils peuvent aller où ils veulent tout est fait voilà alors le bouquin jouable sortira totalement notamment l'Esprit de Catrix le bouquin de l'or peut-être en roman voilà mais c'est un roman que j'ai écrit mais il est pas terminé et je sais pas s'il est bien voilà est-ce qu'on reviendra les persos de l'épisode pilote oui pour MV qui est devenu immortel les autres sont dans l'after donc why not tu vois et voilà est-ce qu'on aura une caméra sur la carte oui il faut voir quelque chose pour le deuxième épisode qui est très important c'est que pour des raisons que je peux pas dire parce qu'elles sont personnelles Victor avait pas dormi la veille et moi je lui ai dit putain mais Victor je voulais faire jusqu'à 23h30 ce soir et il me dit non mais je vais être éclaté donc c'était compliqué quand même de je voulais pas le pousser tu vois voilà donc voilà on est bon ce soir je reviens pour jouer à Starfield voilà il n'y a pas une mort sur l'épisode 1 quoi que mais l'épisode 2 on s'est séparé de 3 personnes mais non Jotun la VD Youtube sera dispo bientôt probablement bon bah écoutez je vous fais des bisous merci en tout cas d'avoir été là au premier épisode et au deuxième soyez là au troisième voilà et oui le podcast ça a tout changé on a embauché quelqu'un qui s'appelle ZU qui fait les choses très très bien voilà salut Estrella salut Anarpiu salut à tout le monde d'avoir été là et puis on se voit un peu plus tard pour Starfield si j'ai résolu un problème de plomberie d'ici là à bientôt salut salut